Bon après-midi à tout le monde. Merci d'accorder d'abord la parole aux enfants. Je représente le droit des enfants parce que tout le monde, même dans mon pays, m'appelle la maman. C'est vrai, la maison Shalom, ce n'est pas moi qui l'ai créée. Ce sont des enfants victimes de la haine fratricide qui ont décidé, dans leurs yeux, j'ai vu qu'ils avaient, ils m'invitaient à les prendre et à leur donner la chance, eux aussi, de pouvoir prononcer le mot le plus tendre, maman. En fait, j'ai eu un déclic quand on m'avait attachée le 24 octobre 1993, le matin, un dimanche, on m'a attachée et on a assassiné 72 personnes devant moi. 72 personnes qui n'étaient pas peut-être de mon ethnie, mais que j'avais voulu, par un défi, protéger, après avoir perdu 60 personnes de ma famille. J'ai dit, nous pouvons toujours croire en la réconciliation et prévenir les conflits. Malheureusement, j'avais cru, comme au Burundi, depuis 1961, il y avait eu toujours des massacres interethniques qui ne duraient pas, qui prenaient un mois. Je croyais que c'était encore un mois et que ces enfants que j'ai pris, 25 enfants ce soir-là, je pourrais les remettre à la famille. Mais la guerre, les massacres se sont changés, transformés en guerre civile de 12 ans. Et voilà, pour refuser de réparer toujours les peaux cassées et ressembler comme dans le mythe de Zizif, j'ai créé ensemble avec les enfants ces maisons de la paix, dans toutes les langues, parce qu'on a fait Maison Shalom et puis Oasis de la paix, et puis Kaza de la Pache, Friden, partout et sur tout le territoire burundais. Jusqu'à aller au Rwanda, puisque j'ai eu des enfants rwandais en 1994, et après j'ai eu des enfants congolais, on est allé au Congo. Tout ça pour dire, nous pouvons vivre ensemble et nous pouvons créer la différence. Nous pouvons croire en la vie, en la paix. Et voilà, c'est mes convictions que je partage avec beaucoup d'amis burundais, beaucoup de Français sont venus, beaucoup de Belges, beaucoup d'Italiens, pour dire, pour créer ensemble un monde où il fait... Je suis très heureuse de recevoir ce prix, d'autant plus que les prix de la Fondation Chirac, qui sont axés sur la prévention des conflits, par ce geste, en fait, reconnaissent l'importance de la justice dans la prévention des conflits. Vous savez que les tribunaux avec lesquels j'ai été associée, entre 1996 et 1999, c'est-à-dire les deux tribunaux ad hoc créés par le Conseil de sécurité, pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, avaient été, en fait, les premières expériences de justice pénale internationale après les procès de Nuremberg et de Tokyo. Donc, on avait eu un laps de presque une cinquantaine d'années avant qu'on puisse s'attaquer de façon assez sérieuse à la culture de l'impunité qui régnait, en fait, partout. Quand ces mouvements ont été lancés, je pense que personne ne pensait sérieusement qu'on allait avoir, en si peu de temps, une véritable cour pénale internationale à vocation universelle, sa portée n'est pas encore universelle, mais ses aspirations, sa vocation est universelle, et créée par traité, donc créée sur une base consensuelle plutôt que sur la base coercitive de l'action du Conseil de sécurité par laquelle les deux tribunaux ad hoc avaient été créés. Vingt ans dans la mise sur pied d'institutions de cette envergure, ce n'est pas beaucoup de temps. Alors, ça fera vingt ans, en 2013, en fait, que le tribunal pour la Yougoslavie a été créé, celui pour le Rwanda, un an et demi plus tard. Quand on va faire le bilan des travaux de ces tribunaux, il va falloir aussi, je pense, prendre en compte les autres expériences ou les autres tentatives qui ont été mises sur pied. Une qui est très visible ces temps-ci, le tribunal pour le Cambodge, il y a eu le tribunal mixte pour le Sierra Leone, il y a eu, donc, d'autres initiatives, et finalement, les travaux de la Cour pénale internationale, qui, elle aussi, je pense, est dans les premières étapes de l'établissement de ces fondations comme institutions. Il reste beaucoup de travail à faire. Quand on compare la justice pénale internationale à nos justices nationales qui bénéficient de, dans certains cas, presque de décennies de travaux jurisprudentiels, de travaux de doctrine très élaborés, on se rend compte à quel point vingt ans pour mettre sur pied toute une doctrine de justice internationale qui évolue dans un environnement complètement différent. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples, mais peut-être l'exemple le plus concret, on en parlait tantôt. La justice nationale, évidemment, est une branche du pouvoir de l'État. Et elle peut mobiliser des services publics, par exemple, l'aide aux enfants, l'aide aux victimes, et bien évidemment, la police, pour procéder à des méthodes coercitives d'enquête, l'écoute électronique, les mandats de perquisition. Et, ultimement, les pouvoirs d'arrestation. La justice pénale internationale n'a pas ses assises dans la souveraineté d'un État comme tel, et donc, elle opère dans un environnement juridique complètement différent. Et, surtout dans les premières années, je pense que c'était peut-être le défi qu'on devait relever, comment rendre cette justice relativement efficace et crédible dans un environnement juridique où les moyens les plus élémentaires d'enquête et de poursuite pénale nous n'étaient pas disponibles. Alors, il fallait, en fait, inventer des règles qui nous permettaient d'opérer dans ce genre d'environnement. Et, finalement, il y a un environnement juridique qui est un environnement juridique qui est un environnement juridique. Merci.